On y est là ? Ouais, on y est, premier trip machinistique, on se fait la route des Grandes Alpes, c'est la guerre. Ça roule vers où là ? On va à Menton, Fred. On descend, on fait tonon, les bains, Menton, que par l'école. Trois jours de belles routes ? Ouais. Que de belles routes presque. On fait bivouac parce qu'on est des vrais. Toile de tente, pas le temps d'aller à l'hôtel. Et là les gars, on baisse les 4 vitres parce qu'il y aura du cinéma. C'est le facteur. On s'occupe, on y va. Le cinéma hardships, c'est le fait que ça a été. Et là, on vient d'aller à l'école, on se prend sur le cinéma. On se déroulera, on se déroulera. aujourd'hui du coup c'est le jour 1 l'idée c'est de rallier la morienne si on arrive au monstre je pense que c'est bien parce qu'on a pris un peu de retard ce matin parce qu'hier on était chez classic autoworks à tonon justement qui ont un shop un bar ils vont de la pièce détaché plutôt axé accessoire tuning d'époque voiture allemande du coup yohann et sa copine nous ont reçu à bien manger ils ont des super bonnes bières on a été reçu comme des princes donc on a fait ça hier soir donc ce matin d'un petit peu traîné avant de décoller et histoire de partir bien en forme parce que ça va être intense ça va être intense les premiers tripes ça fait bien du coup on est en m3 tourique j'ai 81 500 chevaux mais surtout 4 places un grand coffre qui est chargé on a mis le filet à chien derrière parce que la caisse elle est chargée jusqu'au toit là en fait là on est pas mal vous voyez ça c'est la france c'est bloqué derrière un berlingois à 40 à l'heure dans un véhicule allemand typé sport je suis content franchement elle m'a mis le smile ah ouais je me dis même à je sais pas à 50% de pour cent la pièce c'est l'incroyable c'est genre tu as eu des sensations ou c'est la vitesse qui t'a donné son sensation les remontées d'informations à l'effet ça ça me surprend une voiture qui est censé être assez ascentisée tu vois ouais en fait je rentrais un peu le transfert de charge dans le bassin et ouais ça m'a mis une petite claque là je suis trop content et jamais de la vie j'aurais pensé de faire ça sur Yann3 récemment je pense pas ça pourrait être cool ça du coup c'est cool de pouvoir retrouver des gens sur la route ce mec là il fait des vidéos de manuel c'est the car lover sur insta c'est vachement stylé ce qu'il fait plein de réels tu sais où il met des petites en ce moment là il sait ça un peu son truc avec des petites citations un peu stylé ça te met de bonne humeur tu sais tu vas au boulot le mardi matin là tu as passé un sale lundi bref je trouve que c'est cool ce qu'il fait c'est dans un bon mood je suis bien content qu'il soit avec nous cet après c'est une fromagerie du coup après coopérative de Beaufort parce qu'un road trip à la montagne sans acheter de la charcuterie un petit accès et Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y en a là-dedans ? Alors là, on est à Briançon. Briançon qui est une ville a priori fortifiée. Pas entièrement, mais une partie. En vrai, je ne connais pas l'histoire de la ville, mais bon, on est là. Il y a un fort et c'est quand même, c'est un peu la ville des... Des quoi ? Tu sais, c'est en clavier dans la montagne, un peu comme la maison des Teletubbies. Du coup, Briançon, c'est la ville des Teletubbies, ok ? Ok, c'est bien ça. Oui, j'ai dit que je ne trouvais pas ça formidable, mais peut-être que ça me rappelait les Teletubbies. Oui, avant, il a dit que c'était moche. Il a dit que c'est la Xantia des villes. C'est vrai, j'ai dit que c'était la Xantia des villes. La Xantia des villes, c'est sympa ça. On a essayé de trouver un spot de bivouac un peu stylé dans la nature. C'était un fiasco. Et du coup, on s'est dit, ben... Un fiasco parce que la caisse, elle est trop basse. Parce que la voiture n'est pas faite pour aller dans la nature, en fait. Enfin, dans des chemins... Les chemins tordus. Et du coup, on a joué la carte de la sécurité et du camping. Et ça nous permettra aussi de nous... Doucher ? Doucher. Franchement, ça sent un peu le fennec dans la bagnole. Ouais. Ça va, franchement. Je ne sais pas où, mais moi, je me dis qu'il fait bon. Et j'ai un peu l'impression qu'on va passer la nuit dans ce climat. Mais je pense... Enfin, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas et qu'on se les caille. Aujourd'hui, on a fait col du Galibier. Non, on a commencé par col de... Liserand. Liserand. Moncenis, Galibier. Moncenis. Putain, tu le dis à la Savoyère, mec. C'est superbe. On représente ? On représente la Savoie. Le Moncenis, ce qui était beau aussi, c'est le lac. On a mangé au bord du lac. On s'est pris un petit resto parce qu'il ne faut pas déconner. On est en toile de tente, mais on n'est pas des chiens. Et le lac, la profondeur du bleu du lac, c'est juste trop beau là-haut. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Et mec, c'est l'humidité, non ? Non, il y a des feuilles. Il y a deux euros. Comme si je roulais sur l'or. Oh, mec, il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau, là. Il y a une flaque. Il y a le lac du Moncenis dans la tente. Moi, c'est marrant parce que c'est le Galibier que j'ai préféré. Et c'est peut-être pour les mêmes raisons que toi. Parce que, tu sais, on l'a mitraillé. Il y a une sorte d'effervescence en mode. Moi, le spot est ouf. Je vais me mettre là-bas. Je trouve que plus tu montes, plus le paysage change. Ah, il est fou. Ça fait un peu comme au ventre. Tu as la vue sur les lacets, sur les versants. En plus, tu as le passage par le télégraphe. Ah, le télégraphe, c'est fou. Et c'est là où il y avait les moutons. Les moutons qui coupent la route, là. Ça, c'était dingue. Ah oui, c'était au bas du Galibier, ça. Souvent, tu sais, sur les réseaux, tu vois les gars des Pyrénées et tout. Christophe, le chimiste, Brice, Daro, tous ces gars-là, ils font des tripes dans les Pyrénées. Il y a les chevaux sauvages en haut, ces bails-là. Bon, nous, on a eu les moutons des Alpes, tu vois. On a croisé des sacrés allumés sur la route aussi. D'ailleurs, au Galibier, on arrive en haut, et là, on voit quand même deux pépites. La SM. La SM, elle était folle. Vert sur l'intérieur, marron. Un vert vipère. Un vert vipère. Le nom exact. Vipère, vipère, SM. C'était vachement beau. Donc, on tourne autour, on les regarde. Donc, il y avait la SM et aussi la X. Une XGT. Mais flambant noble. Magnifique. T'as même pas envie de lui faire du mal, la pauvre. C'est ça. Mais du coup, on tourne autour quand même. On les contemple. Là, on voit en fait un groupe de passionnés anglais qui vient à notre rencontre. Et on commence à taper la tchatche. Avec la brochure et tout. Ouais, ils viennent avec la brochure. On fait ça. Et ils montrent le plan. Il y avait 2000 bornes, je crois. 25 voitures. Qui va de la Xara à la Zantia Break. Puisqu'à la SM, à la XGT. Et les mecs des passionnés. Des DS. Il y avait un club C5. Incroyable. Comment on peut aimer les C5 ? C'est un club Citroën ? C'était la caisse de réparation. C'était le chameau. Il y avait toutes les pièces dedans. Il nous a montré le cardan pété et tout. Et ce qui est énorme, c'est que c'est des voitures, franchement, il faut le dire, on déteste. Enfin... Ouais, mais... C'est bien pour aller bosser et... C'est ça, c'est le délit. C'est leur caisse plaisir. C'est un peu ça. Et les mecs... Ouais, c'est clairement ça en fait. Bah oui. Enfin... Non. On se comprend. Mais en tout cas, nous, on est arrivés, on est allés voir les voitures, surtout les SM. Et les mecs, ils sont arrivés à être cool et tout. Et bon, ils savaient pas qu'on était avec la M3. Mais ils sont venus nous présenter leur... Ce qu'ils faisaient. Et en fait, tu peux qu'apprécier parce que tu te rends compte que les gars, ils kiffent la caisse pour faire du road trip, faire des bornes. Et ils sont en mode, ils se mettent des missions genre... Ouais, lui, il a pété un cardan. Regardez. C'est ça. T'es là... Ah ouais, putain, en fait, vous êtes méga chaud. Vous l'avez changé sur le burn out. Ouais, ouais, pas de soucis. Ils ont l'air d'avoiner un peu. C'est juste trop bien. Et je trouve que cette passion, enfin, elle est tellement prenante et que, enfin, ça force le respect, tu vois. Peu importe avec quoi ils roulent. Il y a des mecs qui te vendent la passion, ils te vendent le voyage. Trop gentil. Franchement, c'est incroyable. Et demain, ouais, du coup, faut qu'on... Le soir, on doit échouer chez Anthony, de Benzine. Qui a ouvert un bar sans cours d'ouverture. Et normalement, quand la vidéo sort, ça sera full ouvert. Du coup, comme ça, on aura fait la route des Grandes Alpes, de bar à bar. On aura fait Classico Nowhere, Benzine, le stand. Les deux bars à bagnole cool, on pense. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est les deux décopants, en tout cas. On a taqué avec, je pense, le plus beau col de la route des Grandes Alpes. C'était le col d'Isoir, juste après Briançon, qui était juste fantastique. Enfin, je lui ai trouvé super beau. Les routes, elles sont super agréables à rouler. Le paysage est vraiment chouette. Il est magnifique. C'est, je pense, le plus beau. T'as resté. Tu vois, hier, un mot qui fait des drags. Non, des jeans. Garde de l'énergie. Oh, il est là. Allez, ça, il va. Raconte, parce qu'hier, tu nous as quand même fait une session d'off-roading, t'as quand même réussi à nous emmener dans un chef. Non, mais putain. C'est pas moi qui ai choisi l'itinéraire. Attends, tu déconnes. Et après, c'était fermé parce qu'il purgeait la montagne avec le Easy Bleeder de la montagne. Parce qu'on voulait prendre le col de Vars. Et le GPS, il faisait que de nous dire non, deux heures pour prendre le col de Vars. C'est pas qu'on était juste à côté de ça. C'est trop bizarre. Et du coup, on a réussi à billouiller le GPS pour le faire passer par un chemin, par une route. A priori, c'était une route. Et on s'est trouvé dans un chemin avec un panneau au début qui disait... On a vu un panneau. Ouais, on a vu le panneau. On était interdite aux véhicules bas de caisse. Ouais. Et Yannick, tu as fait une très bonne remarque. Ouais. Je disais que les voitures bas de caisse, ça commençait aux véhicules type Porsche GT3 RS. Oh, il y a Tam Tam photo. Photo, tout sur 50 minutes. Top, 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 top. Le col de la Bonnette était fermé. Alors, pareil, c'est apparemment le col de la route des Grandes Alpes. Donc, on n'a pas fait les routes de la Bonnette et le col de la Bonnette. Et on s'est retrouvés. On avait un choix. Soit on descendait sur un village qui s'appelle Barcelonette. Soit on passait par l'Italie. On s'est dit, vas-y, on passe par l'Italie. Et le col, pour vous rappeler du nom du col, il était incroyable. Pas de visibilité, mais il ressemblait... Le Galibier, c'était quand ? C'était hier aussi. Non, c'était à la Lombarde. Du coup, tu es en Italie déjà, c'est cool. Parce que ça te dépise un petit coup. Les panneaux, les stations essence, ce n'est pas les mêmes marques. Je ne sais pas, moi, c'est les trucs que j'aime bien. On passe juste de l'autre côté de la frontière déjà. D'accord, je pense que c'est marrant. Un téléphone, il passe en Vodafone. Tu me dis, oh là là, ça y est, je voyage. C'est trop bien. Le col de la Lombarde, il bombarde. C'est le factor, c'est partout. On a vécu des choses assez dingues. Le fait que ce soit un road trip pour la France. On grave souvent sur la France. On doit aller à l'autre bout de l'Europe. On veut aller n'importe où pour rouler. Là, on est parti tonon, on est arrivé à Renton. On a vu des paysages qui jouaient tout le temps. Des routes incroyables. On a rencontré des gens sur la route. Je pense au club des Anglais. Ah, en Citroën. Ne serait-ce que le gars hyper sympa hier en moto, tu vois. Avec qui on a tapé la discute. On a été bloqué. Normalement, la route était fermée pour des travaux. Il l'a rouvré dans une demi-heure. Et là, un gars, il va en moto, on tape la discute. Le mec, super sympa. La voiture, elle a un petit capital sympathique. On parle souvent de ça pour les voitures anciennes. En tout cas, après, on est allé du coup retrouver Anthony de Benzine. Toutes leurs équipes là, ils ont ouvert un bar, à toute la hauteur de Nice, qui s'appelle Benzine le Stand, qui est bien joli. C'est un peu le baraton. C'est classique de Werx et Benzine le Stand, au final. On a fait de plaque à plaque, de ville à ville. Et de bar à bar. Et de bar à bar. C'est charné. Et du coup, là-bas, on a fait petits saucissons, fromage, bière, comme on aime. Et ouais, vraiment trop beau le shop. Il est bien décoré aussi. Les voitures garées dedans. Il y a sa Fulvia qui est folle. La Raper. Il a un pont, il bosse à côté. Bref, c'est vraiment cool. C'est trop bien le pont dehors. Ouais. Il nous en est dans une belle pizzeria. Bref, il y avait une demi-heure de route. Et donc Anthony a essayé la M3. Et nous, on a eu le plaisir avec Yannick de prendre ça. Faut que j'ai le CRS Mark 1. Et ça a mis un peu le brin dans ma tête. Parce que je pense que les voitures modernes, elles ne sont pas inintéressantes. Je pense que tu fais de belles transitions sur cette voiture. C'est que c'est parfait quand t'es quatre potes. Tu vas encher de la route. Tu vas bastonner un peu. Tu vas faire des cols. Elle est quand même vachement polyvalente. C'est fun. Tu vois les guillemets. Oh, l'accent anglais. Change my mind. Change my mind. From Bastard Frontex. From Bastard Frontex. Il y a un peu le côté genre avec Machinistik, on recherche l'ouverture d'esprit à fond. Enfin, on s'intéressait à tout. On en a déjà parlé dans la vidéo sûrement. Mais de partir avec une caisse récente, c'est un peu un parti pris. C'est notre première vidéo. Et je trouve que c'est cool. Ça illustre bien le propos. Mais au final, c'est de la bonne caisse. Je ne cracherai plus dessus comme j'ai beaucoup craché dessus. C'est un peu un... Il faut l'essayer la caisse. Mel, elle nous a fait des trucs de vieilles caisses un peu sur le trajet. Sur les odeurs. Les odeurs. Les bruits un peu bizarres de caisse. Quand tu... On ne va pas se mentir. On a fait ton nom les bains. Pour chercher des sensations avec ça. Et vu qu'on était quand même dans l'idée de chercher des sensations. La caisse, on l'a exploité, je pense. À un moment, on mettait les compteurs de jets. Là, on s'est amusé avec ça. Tu prends des jets. Ça commence à être un peu baston. Et... Ouais, il y a des moments où c'est des petits cri cri. Des machins de sortie que la voiture tête. Des trucs de vieilles bagnoles, quoi. La matière chante, quoi. Ouais. C'est ça, c'est marrant. Tu sentais qu'elle était quand même un peu organique, quoi. Ouais, ouais. Ça n'a pas l'âme d'une ancienne, mais c'est quand même chant. Mais... Ça a une autre... C'est une autre approche. C'est terminé. C'est la fin de ce premier truc machinistique. Ouais, c'était chant. Mais franchement, c'était bien. Ça fait simplement que je n'avais pas voyagé de mon côté. Et c'est vraiment un gros kiff là. Tu as pris la route avec les copains. Tu roules. Tu manges du dos fort, du saucisson. Tu rigoles. Tu rigoles bien. C'est le moment où tu te sens vivant. Et j'encourage tout le monde. Même si c'est des fois... Je vous habite à côté d'un petit parc naturel. Il y a des belles routes. Comme tu disais, en France, il y a des coins méga sympas, mais partout. J'encourage tout le monde à bouger et aller se voir des levées de soleil comme ça. Avec la brume sur les coteaux. Et partir avec ta copine, tes copains, ton chien, ton chat, ce que tu veux. Et tu pars avec de quoi pique-niquer le midi, rien que la journée. Et c'est déjà trop bien en fait. C'est juste que tu roules. Tu apprécies la route. Fin du trip machinistique numéro 1. Maintenant, on va les grouper Fred. Et vivement le prochain. Ouais, vivement le prochain. Merci à BM France pour la confiance. Parce qu'on tourne avant la sortie du site et avant la sortie de la chaîne YouTube. Enfin... On leur a juste proposé le projet. On leur a montré ce qu'on voulait faire. Et go ! Et c'est apparemment assez exceptionnel d'avoir une M3 comme ça, pour une semaine. En mode carte blanche. Kiffer la, quoi. Et ça... Je sais pas s'il y a d'autres marques qui le font. Mais en tout cas, BM... Ouais. Ouais. Vous êtes tatoués dans notre cœur. Vous êtes tatoués dans notre cœur. Ça... ...